Ah, que ces livres ne s'éloignent pas de mes lettres Jusqu'à ce que ça me délivre, je m'enivre D'une vie avec des œuvres Je veux lire pour connaître mieux Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde Bienvenue chers téléspectateurs de l'émission Livre Inspiré Je pense que vous êtes très nombreux en train de me suivre Pour ces grands moments de Livre Inspiré Il y a tellement aujourd'hui que j'ai tellement l'honneur de vous faire comprendre ceci Que l'autre fois je vous avais dit Si la bibliothèque nous soigne l'esprit L'hôpital nous soigne du corps L'hôpital nous soigne du corps mais la bibliothèque soigne notre esprit Aujourd'hui encore nous avons l'honneur de partager un grand moment avec vous C'était un grand plateau et aussi un plateau spécial aujourd'hui Nous avons l'honneur de partager avec vous Vous allez constater une chose aujourd'hui qui est exceptionnelle Qui est le plateau ici le front va changer Pour vous annoncer quelques activités aujourd'hui Avant même que nous puissions partager toutes ces informations ici Je vais inviter quelqu'un avec qui nous allons partager ces grands plateaux De monde, de lecteurs avant vous Un plateau spécial pour vous annoncer cette activité Il s'agit de coach Sanders dont j'invite ici Mais rejoindre sur le plateau Livre inspiré Bonsoir coach Bonsoir pasteur Jérémy Je suis très heureux de vous recevoir Moi également je suis toujours honoré de faire partie Vous pouvez s'asseoir C'est un plateau un peu spécial Les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ont constaté que le plateau a changé C'est le plus encore l'image de notre logo et slogan Livre inspiré Même étant cette activité ici de monde de lecteurs Et on va parler de ça aujourd'hui Quelles est d'abord vos impressions par rapport à ces changements Du plateau Livre inspiré que vous avez l'habitude Parce qu'autrefois vous participez déjà à nos différentes émissions Mais aujourd'hui le plateau a changé Ok je commence d'abord par vous dire merci de m'avoir accueilli ici Moi aussi merci à vous qui nous suivez de la maison Sur les réseaux sociaux aussi Et je voudrais vous dire l'impression que j'ai en voyant tout ça C'est qu'il y a une vision Nous sommes en train d'aller quelque part Et je crois que grâce à Dieu Nous sommes en train de cheminer vers un nouveau monde Voilà pourquoi on parle de monde C'est-à-dire une sorte de cosmos Où les gens sont transformés Et ça commence pas nécessairement par des milliers de gens directement Un peu comme Jésus il a commencé par douze Et les douze nous ont touchés Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'air Comme on dit Vous savez j'ai toujours dit une chose Qu'un rêve exceptionnel exige une habitude à la lecture rare Je vous rappelle ça Et la lecture je vous avais dit l'autre fois Qui est un genre de leader Des grands hommes, des grandes femmes Aujourd'hui en parlant de cette activité Nous avons vu ces mondes de lecteurs grand plateau La première question déjà C'est quoi grand plateau monde des lecteurs ? Grand plateau monde de lecteurs C'est un événement Que nous allons nous, livre inspiré Mettre en place Dans les buts de booster encore l'esprit de la lecture De mettre dans le chef de chaque Congolais L'idée de la puissance de la lecture C'est qu'il y a des trésors qui sont cachés Que l'on ne voit pas Qu'il y a plusieurs questionnements en nous Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi je n'arrive pas à évoluer dans mon travail ? Pourquoi je n'arrive pas à développer ma vie spirituelle ? Pourquoi je n'arrive pas à développer ce mariage ? Alors que toutes ces questions trouvent leurs réponses dans certains livres Et nous allons aujourd'hui, grâce à ces grands rendez-vous Ouvrir ce monde à notre peuple Pour que les gens savent exactement c'est quoi la lecture Et quelle est la puissance cachée derrière Il y a une chose importante que nous avons vu Vous parlez de monde de lecteurs Pourquoi le monde de lecteurs ? Voilà, justement, le monde de lecteurs En fait, si on enlève seulement le lecteur On peut dire le monde des leaders Simplement, c'est un groupe C'est un monde des gens qui ont compris les sens Ou l'importance de la lecture Et qui l'exercent Et qui voient des changements Je pense que lors de ce grand rendez-vous En dehors de tout ce qu'il y aura Permettez-moi d'aller déjà en avant Il y aura aussi des témoignages Pour que vous puissiez vous rendre compte Combien la lecture est en train de transformer de vie Combien des gens sont en train de changer Grâce à cette émission Et je pense que, Pasteur, il y aura un point Vraiment d'honneur par rapport à cela Donc, monde des lecteurs Monde des leaders Monde d'hommes et des femmes The world changers, comme on dit Des gens qui changent le monde Des gens qui voient les choses autrement Lorsqu'ils voient des poubelles Ils n'insultent pas les dirigeants Mais ils créent un projet Parce qu'ils ont vu ça quelque part Dans un livre Ok, qu'ils ont vu ça Dans un livre marrant Qu'ils puissent avancer Quel est le but poursuivi Ou l'objectif poursuivi De cette grande activité Monde des lecteurs Quel est vraiment le but poursuivi Voilà Merci beaucoup Vous savez, la lecture est une habitude Or, une habitude Ça se développe Ce n'est pas aussi simple que ça Alors, il arrive Que ça suit une forme sinisoïdale Vous voyez, il y a des moments Où on a une sorte de pic Dans l'habitude Et puis on baisse Alors, nous voulons ici Ramener le peuple Ou les gens vers le haut En termes de leur goût De la lecture En termes du temps De la lecture Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'avec tout ce qu'on a Comme problème Circonstances Réseaux sociaux Distraction La lecture A tendance à baisser En termes de priorité Et ce grand rendez-vous Monde de lecteurs A pour but De remettre la lecture A sa place C'est-à-dire dans la priorité Voilà un peu C'est ce que nous visons ici Comme l'objectif principal C'est révéler aux gens La règle De la lecture Comme une base Pour développer Toute une société Mais aussi pour que la lecture Reprenne sa place Et vous savez Ça ne touche pas seulement Les grands Ou voilà Les pasteurs Ça touche tout le monde Tout le monde Ok Des enfants Jusqu'aux adultes Jusqu'aux vieux Donc ça Ça concerne tous Parce qu'il est démontré Au niveau des statistiques Que les gens lisent En moyenne un livre L'année Or certains même Ne lisent pas La plupart Je dirais Et ce grand plateau Justement Vient pour relever cela Placer la lecture Au niveau Des priorités Des choses à faire Journalièrement Ok Vous savez Une chose importante De faire de la lecture Notre vie quotidienne Journalière De sorte que Nous commençons à lire Énormément Il y a une chose Devant savoir La promotion de la lecture Doit être notre culture Et même Le faire de maximum possible Dans nos maisons Même aussi Sur le plan national Devant faire de la lecture Un sport national Faire de la lecture C'est qu'on veut Réellement Que notre pays Puisse aussi Aller très loin Qu'il est le thème De cette grande activité Alors vous n'allez pas le croire Le thème C'est la puissance de la lecture Avec le développement De la lecture La nation La nation Se développera Donc c'est La puissance de la lecture La puissance de la lecture Avec le développement De la lecture La nation Se développera Qu'est-ce que Le téléscrite a fait Pour comprendre Alors c'est Ce que vous devez Comprendre ici C'est que La lecture Allume un feu En nous Un feu Qui pousse les gens A changer les choses Et ce feu là Ce que j'aime avec ça C'est que C'est contagieux Vous voyez Ça se partage Vous savez Il y a des gens Qui n'ont peut-être pas Participé Dans une lutte Mais qui ont été Passionnés Par la passion Des autres C'est ce que Nous allons faire Par rapport A ce thème Donc le thème Ici veut dire Que ça peut commencer Avec un petit groupe Et ça peut se développer Et saisir Toute une nation Et voir des changements Nous vivons en Afrique L'Afrique Et l'espoir Du monde entier Tous les pays du monde Comptent sur l'Afrique Comptent sur nos fleuves Comptent sur nos forêts Est-ce que vous le savez Ça se trouve dans des livres Alors Pour y arriver Nous avons besoin de lire Lire pour comprendre Exactement Où se trouvent les enjeux Vous ne vous développerez pas En combattant les réalités Ou en travaillant sur base Des réalités Parce que les réalités changent Mais les principes ne changent pas Et c'est dans des livres Que vous allez trouver ça Voilà pourquoi on dit Que ça peut développer Toute une nation Une personne Qui a lu Peut changer 10 000 personnes Il peut créer quelque chose Il peut créer un produit Il peut créer un business Il peut créer quelque chose Et qui touche plusieurs vies On le voit avec Martin Luther King On le voit avec plusieurs Comme Gandhi Comme plusieurs hommes des dieux Qui par la lecture Ont su toucher des milliers de vies Vous savez coach Je me rappelle encore De ce que Nelson Mandela a dit Il a dit ici Nelson Mandela Une nation qui lit Qui s'instruit Est une nation qui gagne Et si aujourd'hui On peut faire des non-nations De peuples qui lit On peut faire des non-nations De la culture de la lecture Faire installer ça dans nos nations Je pense que nous pouvons aussi Sortir de ce développement Alors je vais vous dire pourquoi Nelson Mandela a aussi dit que L'éducation est l'arme la plus puissante Pour changer une nation Et j'ai constaté dans mes recherches Dans mes observations personnelles Que les gens qui ont atteint Une certaine carrure en termes de leadership Qui ont beaucoup influencé le monde C'est sans les gens Qui se sont auto-éduqués Auto-éduqués Et principalement Par des livres Il y a même quelqu'un Qui lorsqu'il a été Emprisonné Il est tombé sur une bibliothèque Et après ça Il est devenu l'un des personnages Le plus influent De l'histoire Comment Et puis dans son histoire Il bénit Dieu D'avoir été arrêté Parce que ça lui a permis De faire la rencontre Avec des livres Je pense que c'est Cette opportunité Est vraiment à saisir Qu'une nation Qui sait lire Peut découvrir Même les sens Même ce qu'on appelle En sociologie La personnalité sociale La personnalité sociale D'une nation Nous sommes au Congo Nous sommes en Afrique Si vous constatez bien Nous ne connaissons pas notre culture Avec l'évangile Qui est prêché D'une certaine façon Nous avons tendance A tout rejeter Et nous sommes extravertis Même sur le plan culturel Or une nation sans culture C'est une nation Sans personnalité Et les gens N'ont pas de confiance En eux-mêmes Et du coup Lorsque vous regardez Dans nos mariages En famille Ou ce qu'on appelle Coutumier Le Congolais S'habitent comme le Nigérian Parce qu'on ne sait pas C'est quoi notre culture Mais il y a des savants congolais Qui ont existé Et qui ont écrit Sur ces choses Mais il n'y a personne Pour aller nous trouver Ces trésors Et nous les remettre Voici le cœur du Congo Voici ce à quoi Nous devons croire En tant que Congolais En tant que chrétiens congolais Nous avons une culture aussi Et ça se trouve Dans le livre Dans le livre Waouh Vous savez une chose importante La nation vaut ses bibliothèques Ils ont appelé réellement A ressortir un peu Ce que nous sommes Et tant que Congolais Et tant que nation Au travers de nos histoires Inscrites dans les livres Quotes Avant qu'ils puissent Cette activité ici C'est quand Les lieux Et l'heure Parce que déjà Le téléspecteur peut poser Les questions C'est pour quand C'est à quelle heure Alors cette activité Aura lieu Le samedi Donc c'est un jour Conseil Ce n'est vraiment pas Un jour ouvrable Comme tel C'est pour Te permettre d'être là Ce sera le samedi 14 mai 2022 Ce sera Au centre Culturel Bogoto Un endroit Très bien Situé Au sein De notre centre-ville Ça commence A 9h Pour clôturer A 14h Tu peux t'étonner Mais tu dis C'est trop long Je ne peux pas Rester là Écoute L'enchaînement Ou la succession Des activités Qui sont prévues Sans planifier De sorte que Tu ne sois pas Ennuyé Mais plutôt Booster Et encourager J'aimerais te dire Un secret Quelquefois Pour challenger Une certaine Habitude Qui a plus de 30 ans Ou qui a plusieurs années À vous Il faut rester longtemps Dans un endroit Pour accumuler suffisamment De connaissances Pour briser une forteresse Dans votre pensée Et c'est Notre idée ici On va passer Beaucoup de temps Ensemble Mais ça va sembler peu Donc c'est sûr C'est vraiment sûr Ça va sembler La qualité du contenu Mais une chose Avant que nous puissons Parce que je vous avais dit C'est juste Nous flashons aujourd'hui Nous allons continuer La semaine prochaine Avec un autre numéro Pour toujours cette annonce Ici Du grand plateau Monde de lecteurs Mais j'aimerais vous faire Un secret Ou encore une confidence Que vous êtes en train De nous suivre Pendant cette activité Il y aura Une reprise Qu'on appelle Témoignage littéraire Dont je vous invite déjà Donc il y a Sur nos bas De l'écran De cette émission Déjà Il y a notre numéro De téléphone Que vous pouvez Nous renvoyer Faire juste Une vidéo Avec votre téléphone Votre téléphone Faire une vidéo De une minute Comment la lecture A béni votre vie Dites-nous ça Qu'est-ce que la lecture A fait dans votre vie Je ne sais pas Coach Si vous avez Un message Par rapport A ce qu'il nous fallait De dire Par rapport A cet appel Aux gens Qui vont nous renvoyer Une vidéo De ce qu'est la lettre A fait dans leur vie Oui justement Nous voulons Nous voulons savoir Comment nous vous avons Accompagné Jusque là Par rapport A votre vie Littéraire A votre vie De la lecture C'est très important Pour nous De savoir Faire un point Faire une pause Pour regarder un peu Qu'est-ce qu'on a accompli Jusque là Donc nous sommes Très contents De vos feedbacks Que vous faites En termes de textes Voilà Je suis vraiment béni Par l'émission Ça m'inspire beaucoup Alors dites-nous Que voilà J'ai commencé à lire Et à cause De cette lecture Voici ce qui est arrivé Dans mon travail Voici ce qui est arrivé Dans ma croissance Développement personnel Voici ce qui est arrivé Dans ma façon De diriger Mon entreprise Ma famille Grâce à la lecture Qui a été inspirée Par l'émission Livre inspiré Alors nous voulons Vraiment que nous puissions Avoir ces vidéos Attends N'attendez pas Faites-nous Cette grâce De nous envoyer Ces vidéos Maximum Vraiment C'est 3 minutes Par là Pour nous Permettre De dire aux autres De les encourager Aussi A faire comme vous Mais aussi L'idée c'est De continuer encore A vous encourager A trouver d'autres méthodes Qui sont un peu plus efficaces Pour nous aider A vous encourager encore Waouh Déjà Comme j'avais dit Nous sommes en train de chiter Mais avant qu'ils puissent En terminer Il y a les activités Attachées à cette activité Chaque activité Donc nous n'aurons pas Parler de ça Aujourd'hui Et nous vous demandons Le jeudi prochain Ne manquez pas L'autre numéro Où vous découvrirez encore Les différents intervenants De chaque activité Et ça serait encore bénéfique Je pense que c'est ça Ce qu'on promet À notre téléspectateur coach Exactement Nous avons Nous avons Des invités De qualité Ce sont des gens Qui ont Des résultats dans la vie Des gens qui ont Vécu un certain changement Un déclic Grâce au livre Et je pense que Les écouter Ça va beaucoup Beaucoup Nous booster Nous encourager Et plus encore Nous enseigner Pour bâtir Cette vraie compétence De la lecture Parce que lire À un certain moment C'est une compétence Et nous allons Comprendre ça Dans les numéros Qui viennent Et surtout Lors de cet événement Je vous en supplie Vous n'avez pas envie De rater ça Vous n'avez pas envie De rater cela Les 14 mai Au centre culturel Bouboutou De 9h à 14h Nous sommes là Plusieurs activités Littéraires Je vous assure Que l'entrée Est gratuit C'est libre Donc il n'y a pas A payer quelque chose Donc entrée libre Je vous assure encore Que ça sera Même si on va parler De ça la semaine prochaine C'est une invitation Que nous faisons Pas seulement à papa Pas seulement à maman Pas seulement aux enfants Mais à toute une famille Parce que toutes les activités Que ça sera Exécuter ces jours-là Ça touche Ça influence Pas seulement une seule personne Mais toute une famille C'est une chose importante Je veux dire Dans une nation C'est cash des communautés Et dans une communauté C'est cash des tribus Et dans chaque tribus C'est cash des familles Et pour influencer Toutes les nations Nous devons commencer A influencer les familles Et même c'est pourquoi Nous appelons Toutes les familles De participer A ces grands plateaux Monde de lecteurs Vous allez comprendre Que monde de lecteurs Comme coach avait dit ça Ces grandes familles De docteurs Même si vous n'aimez pas lire Mais je vous assure Vous allez booster Et affectionner Par la lecture Coach Nous sommes en train Déjà de finir Qu'est-ce que vous direz A la fin De cette activité Livre en spirit Je dirais C'est pour nous Un grand plaisir D'être là ce soir Pour organiser Pour une première fois Nous pensons Un événement Autour Des livres inspirés C'est-à-dire Non Je ne vais pas trop Entrer dans le contenu Mais soyez là Pour découvrir ces choses Qui sont autour De la littérature Nous allons exploiter Plusieurs aspects Qui touchent A la lecture Et vous allez Vraiment tomber Amoureux De la lecture Et je pense Que votre vie Est sur le point De changer Ne manquez pas ça Réjoignez-nous Rapidement Envoyez-nous Cette vidéo Des témoignages Aussi Nous avons besoin De ce que La lecture a fait Pour vous Dans votre travail Dans tout ce que vous faites Et je crois Que Dieu Va énormément Nous bénir Voilà Dieu va énormément Nous bénir Donc le numéro C'est 089 89 95 307 Sur notre WhatsApp Fais-nous envoyer Vos vidéos Ce que la lecture Vous a fait On va essayer De compiler C'est la faire Une vidéo Au moins de 5 minutes Et ce jour-là Pendant Les grands plateaux On va essayer De montrer Les témoignages De personnes Dont la lecture A fait du bien Dans la lecture A été vraiment Un apport Important Dans leur vie C'est ce que Vous êtes devenu Au travers De lecture Vous êtes rédévables Envers la lecture Avers le livre Donc faites-nous Ces vidéos Donc moi Je vous donne Encore rendez-vous Pour la semaine prochaine Pour un autre numéro Livre Inspiré Soyez connectés Et à bientôt La structure Livre Inspiré Organise 611 14 mai 2022 Une rencontre littéraire Ouverte au grand public Dénommée Au grand plateau Monde des lecteurs A la grande salle Du centre culturel Boboto Des 9h à 14h Sous les thèmes La puissance de la lecture Avec le développement De la lecture La nation se développera Et je pense que si on commence A promouvoir la lecture Autant qu'on promouvra On est en train de promouvoir Les champs Aujourd'hui C'est lui qui est talentue Et capable de planter Et c'est lui qui est capable D'écrire et de réfléchir Est-ce qu'on acclame aussi C'est lui qui écrit Plusieurs activités au rendez-vous Telles que Les questions et témoignages Littéraires La lecture inspirée Des enfants À un moment C'est là où l'école Doit taper des points Sur la table Et de donner des livres Aux enfants De les diriger Sur comment lire Lisez, 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 lisez Et personne ne pourra vous lier Ne manquez pas ses rendez-vous Qui se livre Ne s'éloigne pas De mes lettres Jusqu'à ce que Ça me délivre Et je m'enivre D'une vie Avec des œuvres Je vais lire Pour connaître mieux Je vais lire Pour réussir Je vais lire Ben Ben Sous-titrage ST' 501